Chaque jour, il avait un bombe. Je devais prendre la décision de quitter Syrie pour mes enfants, pour être en sécurité. C'est au Québec que Rimna Kool a trouvé sa terre d'accueil en 2016. Elle travaille dans une banque en français qu'elle a appris dès son arrivée au pays. Sa famille a emprunté le chemin de millions de réfugiés syriens, celui d'une vie plus paisible et prospère. Pendant que toutes les portes étaient fermées pour les Syriens, le Canada, c'était le seul qui a ouvert les portes pour nous. Ses filles chérissent les souvenirs d'avant-guerre à Alep et rêvent même de poursuivre des études supérieures. Rémet comblé à une seule exception près. Sa jeune soeur, Noor, est restée derrière au Liban, coincée dans les limbes du système québécois de parrainage. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas retourner dans mon pays et je ne peux pas encore me rendre au Canada. Maintenant, ma vie est arrêtée. Je ne peux rien faire. J'ai l'impression d'être en prison. Nour a fui sa ville natale, Alep, en direction de Gaziantep, en Turquie, jusqu'au tremblement de terre de février dernier qui a ébranlé le cours de sa vie. Nous avons dormi dans la rue pendant trois jours. C'était très difficile. Et cela a certainement affecté mon état psychologique, ma santé. C'était horrible. C'est comme si je ressentais un séisme à l'intérieur de moi tout le temps. Je ne pouvais pas marcher, je restais tout le temps assise, je pleurais constamment. Sans abri, Nour et son conjoint fuient à nouveau. Pour éviter les camps de réfugiés turcs, il traverse la frontière libanaise clandestinement pour s'installer à Beyrouth. Mais le Liban multiplie les rafles pour déporter les réfugiés syriens, qui seraient entre 1 et 2 millions, selon les estimations, dans un pays d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas sortir de la maison ou nous promener dans le pays. Je ne peux pas parce qu'il y a des points de contrôle de l'armée ou de la police. Et s'ils m'arrêtent, ils vont certainement m'expulser vers la Syrie. Elle se cache en quasi-permanence dans cet appartement, de peur d'être repérée. Alors, à cause de ça, elle ne peut pas travailler, premièrement. Ça, c'est le plus important pour être capable de vivre là-bas. Pour survivre, Nour dépend de la générosité de sa famille et de ses parrains au Québec. Depuis la fin février, on envoie à peu près 1200 $ canadiens par mois. Carole est exaspérée. Le dossier de Nour n'a toujours pas été examiné. Tout d'abord, on avait déposé en février 2022 un engagement formel à parrainer Nour et son conjoint. Le ministère de l'Immigration du Québec, qui approuve les demandes avant de les transmettre à Ottawa, accuse deux ans de retard. C'est indigne des conventions internationales. On a aussi un devoir d'humanité envers les réfugiés. Et là, à quoi ça correspond de laisser traîner des dossiers de gens qui sont dans des situations terribles? Je mange en orange. Nour profite néanmoins de cette attente interminable pour apprendre le français, toujours confiante qu'elle recevra finalement l'appel du Québec. Je souhaite que mon dossier de parrainage aille de l'avant et que mes papiers soient en règle pour qu'enfin je puisse vivre, travailler, avoir des enfants, tout en étant proche de ma famille au Canada. On espère que le Canada, il peut nous donner notre droit de réunir notre famille. Ça, c'est le plus important pour nous. Leur vie, en apparence paisible, ne le sera jamais complètement avec le spectre de voir une sœur, une tante, déportée vers une série toujours déchirée.